C'est un publicité qui était national pour nous autres qui nous coutent à venir. On a passé FDS, j'ai rencontré un jour tout là. Oui, ça fait 20 ans, je peux te souvenir. C'est une fête parce que il y a 20 ans, on était assis à l'entour de la tâche. Je ne suis pas si fier de t'étais là ou non, c'était la fête. Intéressant. Donc, on va laisser la parole aux personnes qui ont plus de... Le tournoi de cette année va accueillir 46 équipes. 18 au niveau 2A, 16 au niveau A et 12 au niveau B. Donc, la première fin de semaine est consacrée au 2A. Donc, il y a 18 équipes composées d'une douzaine de joueurs et 3 entraîneurs en moyenne qui proviennent de Gatineau, Saint-Hyacinthe, la Rive-Sud, Québec, la Rive-Nord de Montréal, de la région de la Mauricie. Donc, il y a des équipes d'un peu partout dans la province. Et la deuxième fin de semaine, on accueille le A et le B qui viennent aussi loin de Gatineau et de la région de Québec, du Mont-de-Saint-Pascal, du Bois-du-Fleuve, du centre du Québec. Donc, c'est un tournoi qui est assez couru. On attend au-dessus de 600 joueurs et entraîneurs, plus les parents. Donc, c'est un bon tournoi. Très belle compétition au niveau des jeunes. Un, le monde, c'est intéressant pour eux autres, donc ils aiment ça. Juste le challenge d'avoir, le challenge de traverser la pousse. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année pour le tournoi? Non, il n'y a pas de nouveautés. C'est les mêmes choses l'année passée. Donc, chacun des jeunes va repartir avec un cadeau au souvenir. Les joueurs du match vont recevoir un cadeau aux autres aussi. Et les gagnants, les fidélanistes vont recevoir un trophée individuelle. Et les joueurs de la pousse ! Ils vont recevoir un peu de détails. Ils vont recevoir un peu de détails. Merci.